Pour décrire FIFA 18, on serait tenté d'évoquer une simulation de football. Par définition, cela signifie que c'est un jeu vidéo qui essaye de reproduire la réalité. Mais est-ce bien le cas ici ? Après tout, le jeu d'Electronic Arts doit faire face à plusieurs contraintes. C'est quelque chose que les gens doivent véritablement comprendre. De nombreuses choses que nous intégrons dans des jeux de football sont finalement différentes de la réalité. Si nous reproduisions à l'identique tous les détails du vrai foot, chaque match serait sans doute ennuyeux. Notre jeu offre une expérience plus rapide. Notre gameplay a beau être le plus réaliste possible, il s'intègre au monde dans lequel nous travaillons, c'est-à-dire un monde virtuel. Manette en main, un détail saute forcément aux yeux. La durée de chacune de ces rencontres n'a rien à voir avec la réalité. Peu de personnes lancent des matchs de 90 minutes dans FIFA 18. Et peu de personnes se rendent au stade pour seulement 10 ou 12 minutes. Tout est en fait une question de compromis. C'est plus rapide car nos matchs durent 12 minutes. Ils ressemblent et pourtant diffèrent de la réalité. Finalement, vous achetez ces titres pour vous amuser. Si nous rendions nos jeux les plus réalistes possibles et sans fun, personne n'y jouerait. C'est donc la recherche d'un équilibre entre le réalisme et le monde du jeu vidéo dans lequel nous nous trouvons. Plutôt que de reproduire la réalité, FIFA 18 cherche donc à s'en approcher le plus possible. Quitte à laisser une part de chance dans tout ça. Aller sur n'importe quel forum, n'importe quel réseau social où ça parle de FIFA. La mention d'un script apparaît alors toujours. Il s'agirait d'une aide arbitraire visant à faciliter la vie de certains joueurs. Plus précisément, elle aiderait les plus faibles et pénaliserait donc les meilleurs. Une sorte de main invisible qui rééquilibrerait le jeu à chaque partie pour des rencontres plus serrées. Electronic Arts nie l'existence de ce phénomène et assure que FIFA est comme un vrai match de foot totalement imprévisible. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun script ou ajustement en cours de jeu. Il n'y en a vraiment pas. Le fait est que c'est le football. En vrai, je suis un fan de Manchester City. Je me souviens d'un match où nous avions plus de 80% de possession. À un moment, l'autre équipe a attrapé la balle et partie avec, a marqué et a gagné. Si cela arrivait dans FIFA, les gens diraient que c'est scripté ou d'autres choses dans le même genre. Mais c'est tout simplement le football. Et en vrai, on retrouve le même genre de cas. Si toutes les situations étaient toujours identiques, ce ne serait pas alors ce sport que nous aimons tant. C'est révélateur de la nature même du sport. Vous avez besoin d'être chanceux en jouant en vrai au foot, mais aussi lorsque vous jouez à FIFA. C'est un peu une façon de rendre ce jeu plus réaliste. Je sais que les gens continueront d'y penser. Je ne sais pas comment faire pour les persuader qu'il n'existe aucun script. Un gardien héroïque, des frappes qui atterrissent sur le poteau, un arbitre qui oublie des pénaltys, pourtant évident. Parfois, FIFA fait mal. Mais ces événements arrivent aussi en vrai. De nombreux matchs restent au travers de la gorge des supporters, bien des années après le coup de sifflet final. Nos jeux de foot sont imparfaits, car le monde dans lequel on vit l'est aussi.